Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mécanique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quelle voiture ? De la Mondeo ST comme vous l'avez vu en miniature. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo ? Donc on va changer l'échappement, d'accord ? Parce que vous allez le voir, celui qui est sur la Mondeo ST est extrêmement, dans un mauvais état, est extrêmement rouillé. Donc du coup, on va le changer. Alors ce fut un petit peu, pas compliqué, mais on a voulu en trouver un sport, un petit échappement sport sympathique. Comme on le changeait, ça valait le coup. De toute façon, il aurait fallu le changer par un origine, donc autant mettre un échappement sport. Mais malheureusement, impossible à trouver d'échappement sport pour cette Mondeo ST break. Et c'est là le problème, c'est que le break est plus long, donc l'échappement est un petit peu différent, forcément plus long. Et on a trouvé sur la Mondeo ST normal, c'est dommage parce que ça faisait un bon petit bruit. Le V6 Essence, c'est déjà un bon bruit, donc avec un échappement, ça aurait été sympa. Mais on n'a pas trouvé, voilà. On s'est dit mince. Et finalement, j'ai appelé Ford. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous refaites une voiture, quand vous remettez une voiture en état, n'hésitez pas à appeler le constructeur directement, la concession qui est à côté de chez vous. Parce que des fois, étonnamment, ils ont des pièces. Autant sur la Mondeo ST, il y a des trucs improbables, comme des calendres, des supports d'antenne qui ne sont plus faits du tout. Donc, tu ne peux pas les trouver. Et autant un échappement, un truc aussi gros, un truc que tu ne changes pas tous les jours. Bon, tu ne diras le support d'antenne non plus. Bah, il l'avait. Donc, super. Malheureusement, on n'aura pas mis un échappement sport, mais on aura mis un échappement. Et c'est déjà pas mal, parce que de toute façon, l'autre, c'était impossible pour qu'il passe au contrôle technique. Et juste avant de commencer, donc, la vidéo, la mécanique en elle-même. Vous le savez, cette vidéo est sponsorisée par qui ? Par Autodoc. Sachez d'abord que ce sponsoring est très, 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 très. Mais vous n'imaginez pas, comme il est important pour nous, vous allez voir qu'il va y avoir du changement. On va rentrer des voitures grâce à ça. Vous le savez, l'entreprise, on investit tout l'argent, tout l'argent qu'on récolte dans le stock de voitures. D'accord ? Donc, c'est super important. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description si vous voulez nous soutenir. C'est très, très important. Et bien entendu, vous avez 2% de réduction sur la commande totale en passant par le lien. Et en mettant le code promo LPDD2, comme 2, comme quoi ? Comme 2%. Donc, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment, vous ne vous rendez pas compte, mais ça nous aide. Mais là, c'est énorme. Ok ? Donc, je compte sur vous. Et bonjour, Joris. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va, ça va. C'est rentré. Ça va. Prêt ? Chaud aux patates ? Ouais, pas trop fatiguant. Bon, très bien. Oh, mais vous avez un bel échappement devant vous, là. Un beau tube. C'est ça, un beau tube. Bon, qu'est-ce qu'on fait, alors ? On va remplacer le silencieux de la Mondeo ST. Yes. Qui est dans un état, vous allez le voir. Lamentable. Ils l'ont vu normalement en miniature. Ouais. Qu'il était un chouïa rouillé. Ah, il passerait même pas au contrôle celui-là. Ah non, c'est ça. Complètement. Chibrax, comme dirait l'hôte. Donc, on a réussi à en trouver un chez Ford. C'est ça. Donc, quelle marque ? C'est Motorcraft. Donc, en fait, c'est un peu une marque, c'est comme Euro Repare chez Peugeot. Ouais, c'est de l'origine, comme on dit, et pas origine. Origine pas chère. Il n'y a qu'un seul truc qui change. Ouais. C'est les sorties qui sont différentes. Moi, perso, je préfère celle-là. Parce que sur… Que les autres, ils étaient en biseau. C'est ça. Biseauté. Ouais. Je préfère celle-là. Il faudra voir après monter dessus. Ouais, il faudra voir ce que ça donne dessus. Mais de toute façon, dans tous les cas, on n'avait pas le choix. Mais ça, je vous l'ai expliqué juste avant. Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel, Joris ? Alors, comme matériel, pour le montage, on a juste besoin du collier. Les silents-blocks sont bons. Ok. Sur la voiture, le collier, la patte d'échappement. Un mètre pour mesurer. Un mètre pour métrer. Un mètre pour métrer. Une scie pour couper. Oui. Et des gants pour ganter. Et ça, les EPI, toujours. Bien sûr. Prévention. Ah, c'est ça. Oui, parce que c'est le jour où tu prends un éclat dans l'œil. Bon, sur ce fait, on met un pouce bleu et puis on y va. Et allez. Avant de commencer, on va mesurer l'endroit de la découpe sur l'échappement. Parce que d'origine, c'est un échappement sur une longueur complète. Ce n'est pas juste le silencieux. C'est le silencieux plus le tube, plus tous les intermédiaires en une seule partie. Qui passe en plus sous le train arrière. Et en plus qui passe sous le berceau. Oui. Donc, s'il fallait déposer la ligne, on serait un peu embêté parce qu'il faudrait tomber le berceau. C'est ça. Donc, il faut forcément découper. Et vu que nous, on est un peu fainé, on va le couper directement sur place. Donc, pour mesurer, on l'a fait avec un bout de scotch qu'on a mis au niveau de la soudure. On a regardé, ça correspond, les soudures. Donc, tac. On enlève le morceau de scotch. On a coupé la bonne longueur ici. On va se remettre au même endroit. À peu près. Attention, vous avez un peu de battement. On a regardé, c'est à quoi ça 5 cm. Donc, ce n'est pas non plus précision. Précisium. La patte de l'expert. Après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut jamais couper trop long. C'est ça. Et si tu coupes trop long. Alors, attends. On va mettre à peu près au même endroit. On refait bien la forme. Parce qu'avec un mètre, c'est compliqué. Tu ne peux pas mesurer. Attention. Tac. Est-ce que j'ai bien collé partout ? Non, pas au... Voilà. Là, vas-y. Voilà. Donc, on voit qu'on va découper ici. Je vais faire un trait blanc quand même. Très blanc. Ça va bien se voir. On voit très bien. Je pense qu'on va prendre le noir. Si ça continue. Tu es sûr, on voit bien. Si, c'est bon. Là, c'est magnifique sur le côté. Mon pauvre, je ne te dis même pas d'être inscrit. Bon, là, dans ce cas de figure, là, je suis obligé de me faire un peu de place. Parce que déjà, il n'y a pas énormément là. Je vais enlever le support. Du capteur d'assiette arrière. Bon, on a réussi à desserrer, déjà, avant de l'enlever, le support. Le problème, c'est qu'il a fallu qu'on coupe une vis, que c'était grippé. Et vu que de ce côté, on n'a aucune point d'accroche, on a été obligé de couper la vis. Auparavant, on la remplacera, on en mettra une autre. Oui, ils n'ont pas trouvé mieux que de mettre des plats derrière. Ah oui. Comme si, histoire que tu ne puisses pas l'attraper. Vous ne l'enlèverez jamais. C'est ça. Est-ce que j'ai assez de battements ? Oui, voilà. Voilà, rien que là, comme ça, on aura assez de place. On attaque par faire la découpe avec cette scie, pour ensuite finir avec la grosse. Oui, histoire de faire un trait propre, que l'autre ne soit pas là. Parce que l'autre, sinon, si elle nous envoie un peu à gauche, à droite, on va couper la voiture. Bon, après, maintenant, il faut trouver la bonne position. Celle-là, la boue n'est pas grande. Là. Celle-là, c'est bon ? Ouais. Tu vois qu'elle est... Avec un petit. Ouais, ouais. Elle va bien. Une lame neuve, mon bop, ça se fait plus. On en a encore achète. Hein ? On en a encore achète. Donc, pour le découper, finalement, on l'a fait avec la petite. Au début, on ne voulait pas le faire avec la petite, parce qu'on avait les lames. C'est les lames qui sont fournies avec, à chaque fois. N'hésitez pas, si vous achetez des petites scies sabres, comme ça. N'hésitez pas à acheter des lames à côté, de bonne qualité. Et au pire des cas, vous mettez une lame de Siameto basique. Ça rentre en général. Bon, du coup, la coupe est propre. Ouais, on a coupé comme on voulait. Donc, on n'a plus qu'à enlever le vieux et à présenter le neuf, pour voir si on est bon au niveau des coupes. C'est ça. On est d'accord ? On est d'accord. Eh bien, si on est d'accord. Allons-y. Voilà, elle va sortir. Voilà, descends-le, attrape-le. Ça va ? On va le mettre, tiens, regarde, là-bas. Il est un peu rouillé ? Oui, il est rouillé, il a même été rafistolé. C'est bizarre que ce surplus, là, de toute façon, il a été bidouillé. Il a été tordu et ils ont réussi à le remettre après dans l'axe du trou. C'est quand même pas mal, hein ? Mais on a bien fait de le changer, je crois, non ? Parce qu'à un moment donné... Sinon, on l'aurait vendu, il serait tombé plus sur la route. Ça rouille beaucoup, les Ford. C'est pas ça. On va se le faire. C'est la réalité. Ça rouille beaucoup et dire qu'en anglais de terre, il y en a énormément. Oui, ben oui. Moi, je ne dis que la vérité de ce qu'on voit sur les Ford. Ça rouille quand même pas mal. Ça rouille. Il y a très peu d'aluminium. Et les échappements, la matière, ça dépend ce que tu mets. Du coup, là, on va préparer. Donc là, on va poncer la partie restante ici. On va la poncer, pour que ça soit propre. Mais poncer ! Non, poncer ! Eh ! Poncer, je vous dis ! Pois mais poncer la tête. Je vous dis. Il y a envie. Pourquoi les connois parières ? Quelle courbure ! C'est la courburation ! Quelle courbure, Julien ? C'est la carburation. Oh là, c'est trop court ! Malheureux. Vas-y, lève un peu. Vas-y, encore, encore, que je sois bien dans l'axe du tout. Elle va rentrer. Voilà. Tu sais, il est monté au poil, celui-là. Aide-moi un peu à l'oeuvre. Niquel. Vas-y, pousse encore un peu, si tu veux. Je suis au bout, là. Je pense qu'on est trop... Je ne sais pas. Ah non, pas mal. Mets ton silen bloc, déjà. Moi, le silen bloc, je suis correct. Moi, c'est pas mal aussi. Moi, il est pas mal. Ah putain, non, toi, il sort un peu trop. Toi, il sort un peu trop. Il faut que. Il faut que non. Il va y avoir des derrière. C'est pas mal. Non, non, c'est pas mal. T'as l'impression parce qu'il est... Ouais, et puis le pare-choc va savoir que c'est complètement... Non, non, mais ça fait pareil du même côté des deux côtés, hein. Ah non, non, c'est bon. Ah, tu vois, j'aurais cru. Ouais. On va développer, le rapproche. Surtout, ce qu'il faut quand tu me demandes, c'est réfléchir à ce qui touche nulle part C'est l'équilibration, quoi. Ouais. Ouais, c'est du tout. Ça arrive facilement, c'est quand même. Ouais, c'est ça. Il faut penser au O2. O2 ? O2. Non, c'est pas le droit. Bon, j'ai récupéré une vis, pour remettre le support du capteur d'assiette. J'écoute. J'écoute. On va démarrer. Contrôler. Tu entends que le poiment, il est là, hein. Ça me paraît pas mal. Tu sais, j'aime bien ça. Ouais. Le trou n'est pas bouché. C'est déjà ça. Il n'y a rien de mieux que ça, moi, pour voir. Si, il y a mieux, mais c'est compliqué. Avec la moustache. Là, avec la moustache. Tu sais, tu tombes bien avec le… Là, ça pue, là. Tu peux en serrer un peu, hein. Hein ? Tu peux en serrer, hein. Tu n'as pas serré beaucoup, hein. Non. Ça les a pincer, les… Ouais, mais là, si je le serre trop, je vais péter les machins. Non, mais il faut que je le décale, hein. Il faut plus le décaler vers l'avant, je pense. Là, il est trop en arrière, donc il ouvre comme ça. Mais bon, de toute façon… Après, il faut aussi voir… Tu sais, il faut que ça chauffe une fois, quoi. Peut-être que le métal vraiment se dilate et tout. C'est parti. 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 Comme un rock ! Allez, un petit tour, et puis s'en vont ! Il nous reste toujours à régler ce siège-là, mais on va en voir le bout. Une petite vérification sonorité. Le son n'est pas dégueu de cette voiture. Non, il est très feutré, comme on dit. Oui, mais quand tu montes un peu dans les trous, tu trouves ça ? Non, mais c'est bien parce que c'est agréable. Oui, ça gueule un petit peu, c'est sympa. Et il y a de l'essence. Oui, on a émité quand on l'avait amené chez Romaster. Chauve vite cette voiture aussi. Ah bah, ouais, putain, t'es beau. Bon, on va s'occuper de cette petite fuite. Bien entendu, on va redresser l'échappement et puis resserrer tout ça. Ce n'est qu'un détail, bien sûr. Mais on va passer à ce que vous attendez tous. Et puis, à ce qui nous importe le plus pour nous, c'est le prix, le coût, le temps qu'on a passé dessus. Alors du coup, comme on ne vous l'a pas fait depuis le début, là, je vais reprendre un petit peu toutes les réparations qu'on a faites. Il en reste encore pas mal, mais ça, on le verra juste après. Donc, prix d'achat plus livraison, 1450 euros. C'est un abonné qui nous avait contacté pour cette Mondeo ST. Et donc, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez une voiture dans ce site, la Mondeo ST, il ne reste pas beaucoup de temps avant qu'elle soit disponible à la vente. Donc, on va rechercher une nouvelle voiture. Disque et plaquette avant-arrière, donc 247 euros. Les prix sont en TTC. Pompe à eau plus accessoires qu'on a fait, 75 euros. Là-dessus, en fait, on ne change que la pompe à eau et une petite courroie d'accessoires qui est entraînée, donc la pompe à eau, par les arbres à cames. Enfin, un arbre à cames. Pièces de carrosserie, on avait le dessous, on avait une calandre, enfin bon bref, 312 euros. Et donc, enfin, l'échappement, l'échappement qui, finalement, pour deux, vous savez, il y a deux silencieux, 312 euros. Ce n'est pas énorme, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ce n'est pas énorme pour un échappement d'origine. Combien j'ai dit 312 ? Ce n'est pas 312 euros, c'est 286 euros. 312, c'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, 286 euros pour l'échappement avec, on a mis deux heures pour le changer. Voilà, je vais essayer de vous ajouter des heures maintenant. C'est compliqué parce que des fois, on passe beaucoup de temps et on ne voit pas forcément le nombre d'heures qu'on passe. Mais voilà, en tout cas, l'échappement, c'est deux heures. Et voilà, à chaque nouvelle voiture qui vont arriver, on vous fera ça beaucoup plus carré en tout cas. Donc, ça nous fait un total de réparation pour l'instant de 920 euros, d'accord ? Plus 1450 euros le prix de la voiture. On est sur du 2370 euros pour une vente estimée entre 6 et 6500, d'accord ? C'est une voiture qui a 166 000 km et avec tout ce qu'on a fait dessus et tout ce qui reste encore à faire dessus, je pense qu'elle les vaut. Il nous reste le compresseur de clim que vous allez voir très prochainement avec le remplissage chez Euromaster, tout ça. Normalement, on aurait fait une vidéo sympathique. Les quatre pneus, géométrie, le polish parce qu'elle est quand même assez abîmée, entre guillemets. La carrosserie est propre, mais voilà, il y a des rayures, elle a passé beaucoup de temps dehors. Et bien entendu, le coup prêt, la TVA évidemment qui va tomber. Donc, ne vous fiez pas à la marge qu'il y a entre 2370 et le prix de vente parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Énormément de choses à payer. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez des pièces à commander, autodoc.fr, le lien dans la description, c'est très important que vous passiez par là. avec le code promo LPDD2 qui vous donne 2%. Ce n'est pas beaucoup, mais de toute façon, si vous avez besoin de commander, c'est toujours ça de gagner. Et on gratte, on gratte, on gratte pour essayer de vous faire gagner un petit peu plus dans le futur. Mettez un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !